coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont je vais vous faire un petit test avec les crayons les nouveaux crayons comme pour trouver actuellement chez action pour le test donc d'aquarelle excusez moi pour le bruit donc on va faire des fesses sur quelques crayons s'il veut bien venir avec moi alors c'est cela donc vous pouvez les faire donc en pointe sèche donc coloriage standard ou en aquarelle voilà vous avez bien au dos l'explication alors donc on va prendre les roses j'adore parce qu'en fait il ya vraiment des très très belles couleurs de rose donc on va faire d'abord un petit test en normal en standard je prends mon petit bloc que j'avais fait le test donc de tamponnage alors moi je vais pas le faire sur ça parce que comme c'est pas de la versafine j'ai pas encore de l'encre habilité à faire l'aquarelle donc je vais peut-être m'abstenir sur le test aquarelle je vais le faire sur un papier aquarelle je pense que ça sera mieux et sans tamponnage parce que c'est un peu compliqué voilà donc on va prendre un petit rose un petit peu plus soutenu pour faire le devant de la fleur je vais mettre de côté parce que si je veux finir hors caméra après le coloriage je sache quelle couleur j'ai pris sont vraiment très très belles ces couleurs j'adore les crayons couleurs j'adore les le coloriage j'adore fait j'adore tout voilà donc là vous avez un petit test de coloriage voilà donc la pointe glisse quand même assez bien au niveau du papier donc c'est du papier standard que j'avais acheté donc chez action c'est toujours cela que j'utilise principalement alors maintenant nous allons faire un petit test au niveau de l'aquarelle alors je suis désolé j'ai pas de planche en de planche envers donc on va faire avec les moyens du bord alors donc j'en mets un petit peu sur mon tapis bah écoutez génial oh ça va ils vont vraiment bien hein et vous voyez j'avais vraiment hésité à les prendre quand je l'avais vu il y a déjà quelques temps dans mon action et en fait mon mari m'a appelé et puis il m'a dit bah écoute il ya des nouveaux crayons couleurs apparemment donc est ce que tu veux que je t'en prenne ou pas donc bah j'ai dit écoute oui c'est vrai qu'entre temps j'avais vu des vidéos qu'on pouvait faire de l'aquarelle avec donc ça peut être pas mal alors regardez je sais pas si vous allez voir le rose est quand même assez clair on va essayer de faire ça avec une couleur un petit peu plus un petit peu plus soutenu faites pas attention à la microfibre c'est bon la microfibre que je prends j'en ai deux pour refaire les pour faire les essuie de temps hop hop là les essuie de tamponnage je prends pas de sopalin ah moi j'ai vu apparemment que l'eau écarlate était très bien pour pour nettoyer vos tampons le kirk après les tampons en bois je sais pas mais les tampons clairs apparemment vont très très bien à nettoyer avec l'eau écarlate excusez moi s'il ya des moments je couds c'est parce que quand je fais quelque chose j'ai du mal à parler en fait j'arrive pas à faire deux choses en même temps alors le marron bah écoutez génial on va essayer quand même je vais quand même essayer quelque chose je vais essayer comme ça si on met par exemple on colorise quelque chose si on peut l'appliquer directement sur le papier ou c'est mieux de l'appliquer quand même apparemment ça n'a pas trop donc ça vraiment du mal à se mélanger il ya quand même des petites démarcations au niveau du papier ça se mélange mais vraiment faut vraiment assister il ya encore des petites démarcations au niveau du papier donc alors je vous montre alors vous voyez donc ça c'est l'application directement sur la petite plaque verte vous pouvez aussi faire sur une plaque en vert si vous en avez une et vous avez directement sur le papier donc il vaut mieux éviter de faire directement sur papier quitte à faire directement là et après bah vous coloriser à votre guise alors moi j'ai pris un pinceau parce que bon comme d'habitude je ne retrouve pas mes pinceaux à réservoirs d'eau donc c'est pas très très grave principal c'est de pouvoir faire un test donc on va faire un petit test sur ces couleurs là par contre les premières les premiers crayons couleurs qu'on avait trouvé chez action les les crayons n'étaient pas aquarellables donc c'est tout simplement en standard voilà colorisation standard un peu décalé c'est normal avec le transport ça se décale alors je vais essayer donc avec un petit orangé bon c'est vrai qu'après on peut prendre aussi une feuille plastique les feuilles plastiques je ne sais pas où ils sont donc on va faire avec on va faire comme ça alors pour certains vous voyez c'est des couleurs quand même assez claires donc je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment assister sur le mettre une bonne dose de couleurs sur votre plaque sans qu'on voit pas en fait c'est voilà pour les couleurs claires c'est un peu difficile on dirait bon c'est comme les feutres aquarelles de toute manière il y a des couleurs qui étaient quand même assez claires donc je vais essayer c'est celui-ci donc le jaune vous voyez ils sont assez discrètes au niveau de la couleur pourquoi les couleurs c'est quand même assez joli quand même vous avez quand même un panaché de couleurs couleurs qui est quand même assez pastel donc moi ça j'aime bien donc on va essayer un autre donc on va essayer dans les teintes de bleu alors cela je pense qu'il va falloir vraiment que je regarde pour m'acheter de la Versafie c'est vrai que j'ai envie de faire de l'aquarelle depuis un bout de temps d'apprendre à coloriser c'est vrai que j'ai pas trop le temps c'est un peu dommage par contre il y a un c'est ça qui est bien sur les crayons vous voyez vous avez directement un numéro alors je sais pas si vous allez voir vous avez un petit numéro et en fait apparemment ça serait le numéro il faut vraiment bien regarder alors mon cas a du mal vraiment à regarder même avec mes lunettes c'est un peu compliqué je deviens aveugle je ne vois plus clair c'est vrai que quand on commence à perdre la vision comme ça c'est un peu compliqué même avec des lunettes pour voir moi il y a des moments où je suis vraiment obligée de prendre une loupe que j'ai toujours une loupe sans ma table de salle à manger d'ailleurs mais avec les lunettes c'est un peu compliqué pourtant j'ai fait mes lunettes il n'y a pas longtemps mais à mon avis je crois que ma vue a encore baissé c'est ça devient compliqué pour faire des travails de minutie c'est vrai quand je fais de la couture ou autre voir les mesures c'est un peu compliqué mais bon on fait avec de toute manière c'est comme ça on peut pas revenir jeune alors donc voilà donc vous avez teinte de bleu et teinte de violet alors maintenant nous allons passer donc à la couleur la dernière donc les verts alors comme je vous avais dit l'autre jour si vous êtes intéressé achetez la petite râpe pour tailler vos crayons ça vous évitera de les tailler et de faire trop de gaspillage si vous êtes comme moi vous faites attention à vos affaires voilà ça permet d'économiser les pointes les mines au niveau des crayons voilà parce que c'est vrai qu'à taille crayon ça entame quand même pas mal au niveau du crayon de couleur donc ça est un peu compliqué bah écoutez génial franchement moi je suis vraiment très très contente les couleurs sont quand même assez douces bon c'est vrai que là moi j'ai travaillé beaucoup avec du pastel donc on va travailler avec une couleur un petit peu plus soutenue voilà avec un verre vous voyez pourtant c'est un verre qui est quand même assez foncé et en fait vous avez vraiment quand vous l'avez en aquarelle vous voyez comparativement à une couleur qui est un petit peu plus soutenue donc en tant que crayon de couleur vous voyez vous avez vraiment un différentiel par rapport à ça donc voilà faites toujours un petit test un petit nuancier si vous le souhaitez à part pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donne au niveau quand vous le mettez en aquarelle et en crayon de couleur ça peut être pas mal de voir un petit peu la différence par contre je vais chercher mes crayons que j'avais acheté à Noz et je vais vous faire un petit test alors vous voyez donc là c'est les couleurs qu'ils ont bien eu le temps de sécher alors ça c'est pour les étuis de crayons de couleur donc de chez Action maintenant je vais faire sur deux étuis donc les tests pour les crayons de couleur pardon donc de chez Noz pour les je ne sais plus le nom pour les Spectrum les Spectrum noirs alors oh la la oh la la ah les couleurs sont belles alors contrairement à ceux de Action on dirait qu'il y a moins de traînée au niveau bon après c'est vrai que ça reste de l'aquarelle alors je vous montre vous voyez la couleur est un petit peu plus uniformisée en fait et après vraiment pourtant j'ai pris le même pinceau vous voyez là ça fait des petites traces bon là c'est avec le stylo que j'avais essayé le crayon de couleur directement sur le papier voilà donc je vais essayer avec le crayon directement sur le papier pour voir s'il y a une petite démarcation qui se fait comme les stylos de chez Action alors par contre vous voyez la couleur se mélange quand même assez bien assez vite et vous n'avez pas contrairement donc à ceux de chez Action vous n'avez pas vraiment de démarcation en fait la couleur se mélange assez rapidement je ne sais pas si vous vous rappelez par rapport à ceux de Action alors on va refaire un petit test je remets la couleur identique la contenance identique au niveau du crayon vous voyez vous avez quand même une démarcation vous voyez on a vraiment du mal à mélanger donc la couleur en fait contrairement vous voyez à contrairement à ceux de de Noz vous voyez vous avez vraiment la couleur qui se mélange très très bien bon après c'est sûr qu'on en a là pour notre argent aussi c'est vrai que Spectrum et Action n'est pas du tout la même qualité en termes qualitatifs c'est pas du tout le même ah par contre là il m'en manque un ah bah il a oh l'olô ça va pas hein ça va pas du tout je ne vois plus clair je vous l'ai dit hein ça va pas je suis fatiguée quand on est fatigué on n'arrive pas à parler on n'arrive pas à être concentré c'est un peu compliqué vous voyez je fais des verres hein alors ça je vais l'effacer donc on va essayer donc alors celui-ci c'est le Domson alors pour ceux et celles qu'ils auraient eu la chance d'en avoir est-ce qu'il y aurait possibilité soit de vous faire un petit achat raisonnable bien entendu pas non plus voilà ou faire un échange s'il me reste des des crayons parce que je suis en contact avec une dame alors on va réessayer donc directement sur le papier alors je vais remettre un tout petit peu d'eau voilà vous voyez ça se mélange quand même assez bien c'est quand même un résultat on va dire qui n'est pas similaire mais presque vous voyez on dirait qu'il y a quand même une petite démarcation ou c'est parce que oui c'est parce que c'est l'eau qui stagne en fait voilà je ne sais pas bien mélanger voilà vous voyez vous avez quand même un résultat qui est bien que regardez les couleurs qui sont plus foncées on dirait qu'il y a quand même une petite débarcation quand même et je vais revenir au crayon de chez Action est-ce que je voulais faire un test et j'ai complètement oublié je suis passée au crayon aquarelle donc de chez Noz je vais voir alors attendez je vais reprendre donc un crayon comme ça je vais voir si les couleurs les couleurs se mélangent bien ça c'est vrai quand on veut faire des dégradés de couleurs ça peut être bien aussi oh j'ai le soleil qui arrive c'est génial j'ai une belle lumière alors on va prendre du rose et du bleu voilà c'est même crayon de couleur comme ça c'est bon je le prends comme ça ça ne va pas qu'est-ce que j'étais en train de vous dire je ne sais plus je ne sais plus bon c'est pas grave alors écoutez apparemment ça a l'air de bien se mélanger donc vous voyez vous pouvez aussi faire des des tonalités de couleurs différentes si vous le souhaitez et donc là j'ai pris du rose et du bleu du rouge je ne saurais plus vous dire on va en prendre avec un autre je vais prendre un bleu bleu violet avec oupla le collant arrive comme c'est toujours le chahut sur ma table j'embarque tout et n'importe quoi comme d'habitude avec du orange oui après vous pouvez aussi c'est faire des mélanges de couleurs ça peut être ça peut être aussi pas mal je suis en train de voir si les couleurs se mélangent bien vous mettez bien de l'eau bah écoutez génial vous voyez vous pouvez avoir des tonalités de couleurs différentes que vous n'avez pas forcément à la base donc avec les les crayons de couleur donc voilà donc je pense que le test est terminé je pense que j'ai fait le test complètement voilà bah écoutez j'espère que cela vous donnera envie donc d'acquérir ces petits crayons de couleurs aquarelles et en pointe en pointe pour faire de la colorisation en pointe sèche je ne saurais plus comment on dit bon c'est pas grave vous m'avez comprise voilà bah en tout cas moi je suis vraiment contente de ces petits de ces petits crayons de couleurs vous voyez vous pouvez les mélanger les mixer les enfin faire plein de déclinaisons par rapport au niveau de la colorisation par contre comme je vous l'ai dit pour les crayons de couleurs de chez Action vous ne mettez pas directement la couleur sans le papier mais directement sur votre plaque en verre ou sur une petite feuille plastique ou sur le tapis comme ça comme moi j'ai voilà ça fait très très bien à la faire également voilà moi je n'ai pas de place donc je ne l'achète pas pour le moment donc voilà bah écoutez moi je suis contente donc du résultat au niveau de ces crayons de couleurs si vous les avez essayé bah dites moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé donc de votre achat moi en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo je vous fais des énormes bisous comme d'habitude je vous envoie toujours autant de lumière et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bye bye